Musique Hervé Pupier, alors vous êtes célèbre éducateur canet, enfin très puté en France. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis qu'est-ce que vous avez fait pour établir votre reputation ? J'ai démarré comme beaucoup de gens, je pense, il y a maintenant 41 ans, c'est pas d'hier, par son propre chien, son propre chien qu'on achète et puis avec lequel on va travailler, tout au moins qu'on va commencer à éduquer dans un club. Et puis petit à petit, petit à petit, on se dit, tiens, on va faire un petit peu d'élevage, on va faire un petit peu de club et puis on va aider à droite à gauche. Et très très vite, je me suis rendu compte, effectivement, alors j'ai fait de l'élevage pendant 16 ans, j'ai eu un élevage de berger allemand. En même temps, j'ai commencé avec mon propre chien, puis j'ai fait de l'éducation, puis j'ai rencontré bon nombre de personnes, bon nombre de personnes qui avaient 20, 30 ans de plus que moi à l'époque et qui baignaient eux aussi dans le monde du chien, qui m'ont appris pas mal de choses. Comme beaucoup, j'ai pris ce qui m'intéressait et j'ai laissé ce qui ne m'intéressait pas parce que je pars toujours du principe que chez chacun de nous, il y a du bon et du mauvais. Donc après, c'est sa perception personnelle qui fait qu'on prend ce dont on a besoin. Et puis, j'ai été très très vite attiré. Alors, j'ai fait un petit peu de compétition, j'ai fait un petit peu de ring, j'ai fait un petit peu d'obéissance. Mais je vais dire, bon, on travaille sur des chiens qui sont équilibrés systématiquement et je n'y trouvais pas tellement mon compte. Mon compte, je trouvais effectivement quand je rencontrais des gens et des chiens qui étaient, qui présentaient des problèmes, quels qu'ils soient. de petits à gros. Il y avait toujours ce plaisir, cette satisfaction personnelle de pouvoir rééquilibrer un chien et en même temps de faire plaisir au maître parce que ça rééquilibre forcément le maître en même temps et de revoir partir des gens avec le sourire aux lèvres, quelque part. Donc, j'ai toujours été très très intéressé sur tout ce qui est des troubles du comportement avec un objectif qui a toujours été le même depuis 41 ans, le résultat. D'accord. Et donc, ça vous donne une méthode particulière dans la manière de travailler ? Alors, j'ai une méthode particulière, je n'ai pas une méthode, j'ai différentes méthodes de travail en sachant que systématiquement, de toute façon, comme on travaille avec du vivant, on va tomber à chaque fois sur des cas qui sont différents, avec des sensibilités différentes et forcément avec des approches différentes. Et même si, à force de passer des chiens, on peut retrouver des similitudes avec des chiens qu'on a déjà eus, il y a toujours un petit point de détail qui va faire que telle technique de travail ne va pas fonctionner. Et ce qui me différencie un petit peu, très certainement de tout le monde, c'est que je ne m'attache pas à la technique et à la méthode. Je m'attache à la façon dont le chien reçoit, au niveau émotionnel, ce que je suis en train de lui montrer, que ce soit avec ou sans outil, que ce soit dans tel déplacement, que ce soit avec tel regard, avec telle intonation de voix, je vais percevoir très très vite, et là il faut savoir lire des signaux, mais je pense que quand on a 41 ans de lecture, au bout d'un moment, on affine sa lecture de plus en plus et on loupe, quelquefois des petites choses, bon, on les loupe de moins en moins. Et je veux dire, le moindre signal où je vais voir que le chien va me dire d'accord, je me suis déjà engouffré avant qu'il ait changé d'idée, et je veux que je peux communiquer et discuter avec lui. S'il me montre un signal où je le vois dans le doute, où je vois que ça le gêne, je vais vite passer à autre chose pour ne pas qu'il s'engouffre dans cette gêne pendant plusieurs secondes, et qu'au bout du compte, finalement, on n'arrive qu'à discuter avec lui parce qu'il est trop dans le doute de ce qu'on veut de lui. Oui, mais quand même, vous avez une vision de lecture du chien qui est hors du commun, parce que vous voyez beaucoup de choses que la plupart des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas quand le chien me lèse, alors que vous le voyez. Voilà, alors ça c'est moi, moi je vais voir un certain nombre de choses, on ne peut pas demander à un maître lambda de voir ce que moi j'ai appris en 41 ans. Ce que je vais faire moi en une demi-heure, les gens vont mettre six mois pour le faire. L'essentiel est de leur faire comprendre qu'on n'est pas sur une méthode de travail, on n'est pas sur une technique, on en a besoin, mais on est surtout dans une perception de ce que ressent l'autre. Et l'autre c'est un chien, l'autre c'est un chien. Après il y a le phénomène maître chien, qui est en plus d'un seul effet, mais la priorité c'est un chien. Et je pars du principe, et je le dis depuis 41 ans, un éducateur canin, la première chose qu'il a à faire, c'est de faire copain avec le chien. Quel qu'il soit, quel que soit son poids, quel que soit sa race, et quel que soit son comportement, son objectif à lui, d'éducateur canin, de professionnel, c'est en une séance, avoir fait comprendre au chien, je suis ton ami, tu peux me faire confiance, et on peut aller partout, tu peux venir partout avec moi, il ne se passera rien. C'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler le chien, et ensuite passer le relu au maître. Parce que là le maître il s'est dit, si lui il y arrive en une demi-heure, il n'y a pas de raison que moi je n'arrive pas. Il va y arriver beaucoup plus difficilement, bien entendu, avec beaucoup plus de temps, mais l'objectif est déjà atteint, parce que le client, enfin le maître ou la maîtresse, ayant vu que c'était faisable, lui déjà psychologiquement est redescendu. Est redescendu dans les appréhensions, les craintes, les peurs. Et le chien, lui, quand on va lui passer le relais, va ressentir ce nouveau maître finalement, sur lequel il n'a pas l'habitude d'avoir ce calme. Et le chien va se greffer, et après il y a de l'accompagnement qui doit se faire. Mais ça c'est une logique de travail, il va y avoir un accompagnement, si c'est un chien, par exemple, je ne sais pas, agressif humain, il va y avoir un accompagnement de moi, à côté du chien, et le maître qui l'en laisse. Ce qui fait qu'il y a quand même ma présence, et ma présence fait que le chien va englober l'ensemble. Et puis petit à petit, je vais me retirer pour que le maître prenne, entre guillemets, les rênes, et que le chien n'ait plus qu'une discussion avec son maître. Ça se fait pendant trois minutes, et je veux dire, plus grosse difficulté, pour moi, ce n'est pas le chien. Ça restera le maître, qui lui est là pour apprendre, et surtout comprendre. Voilà, c'est là où il y a une grosse différence aussi, dans peut-être la façon dont j'ai de travailler. Je ne suis pas là que pour apprendre aux gens des stéréotypes de techniques et de méthodes. Je veux que vous compreniez comment le chien qui est là, ressent ce que vous vous êtes occupé de lui donner, comme indication. Et surtout, avec quel état d'être vous lui donnez. Oui, alors là, pour tant que maître, d'abord vous avez changé, je crois, de lieu, de résidence et de stage. Maintenant, vous n'êtes plus dans le midi, vous êtes... Là, je suis parti sur le sud-ouest. Avant, j'étais sur Monté-du-Marc, mais bon, comme il y avait beaucoup de mistrage, j'étais souvent décoiffé. Donc, j'ai dit, bon, on va aller dans le sud-ouest. Et alors, vous donniez pas mal de cours particuliers. Vous faites plus que des stages ? J'ai donné des cours particuliers jusqu'à il y a 17 ans, à peu près. Il y a encore 17 ans, je faisais comme les éducateurs canins qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on recevait des clients, un parrain, de temps en temps, en groupe, de 3 ou 4. Ça, j'ai fait pendant 25 ans. Et ensuite, je suis passé en formation. C'est-à-dire que je reçois toujours des clients, des maîtres et des maîtresses, soit pour de l'éducation, soit le plus souvent avec des chiens à problème, dans le cadre de formation éducateur canin. D'accord. Donc, vous prenez quand même des sujets difficiles, des cas particuliers. Je ne prends que des cas particuliers. Oui, mais alors là, vous faites deux stages, je crois, par an. Je fais deux formations par an d'un mois. D'un mois. Un mois ? D'accord. Et donc, là, vous prenez des éducateurs, les futurs éducateurs canins ? Futurs éducateurs qui sont là pour... Ou bien alors, des maîtres qui ont des problèmes avec leurs chiens ? Alors, je prends les deux. Sur un mois, je vais avoir des gens qui viennent pour devenir éducateurs, qui reviennent très souvent faire des piqûres de rappel après leur mois. Et dans ce mois-là, je viens greffer pendant une semaine des chaînes particuliers en éducation. Et pendant les deux dernières semaines, là, c'est des particuliers qui arrivent qu'avec des chiens en problème. Et vous arrivez à remplir vos stages ? Ils sont pleins. Pleins à partir de quand ? Là, mai, je suis pratiquement plein. Selle de mars, je suis plein. Selle de mai, je suis au huit dixième plein. J'en ai une au mois de septembre. Alors, celle du mois de mars, c'est une que j'ai mis en plus parce que j'avais de la demande. D'une semaine, c'est que des chiens difficiles. Selle de mai, c'est celle d'un mois. Je suis au huit dixième plein. Et celle de septembre, je suis déjà monté plein. Alors, je voudrais vous interviewer. Enfin, c'est un peu amusant. D'habitude, c'est moi qui suis interviewé. Enfin, de l'autre côté, bon, le scientifique a aussi des choses à prendre, bien sûr. Surtout dans la pratique et dans la réalité. Parce que vous êtes à plein de compte. C'est vous qui êtes en rapport direct avec l'animal et qui voyez ce qui se passe. Donc, j'estime qu'on peut obtenir des renseignements originaux par des gens qui ont une grosse pratique comme vous. Et je voudrais vous interviewer sur quelque chose qui est vraiment une pratique, qui peut se discuter scientifiquement, mais qui est surtout un problème de pratique. C'est l'éducation positive. Et c'est un débat passionné qui fait que tout le monde s'engueule. Généralement, la plupart des éducations canales sont pour l'éducation positive. Mais j'ai interviewé Muriel Beck il y a combien ? Trois mois. Et ça m'a amené un tas de gens qui n'étaient pas contents, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Comment vous arriveriez à définir l'éducation positive à la porte ? Alors, tout dépend si on parle de l'éducation positive dont tout le monde parle aujourd'hui ou ma conception de l'éducation positive. Alors, pour les deux. Pour les deux. Alors, ma conception de l'éducation positive, c'est réussir à avoir un chien qui est équilibré avec des gens qui sont équilibrés, en tenant compte des émotions des uns et des autres. Et surtout, en évitant tout conflit entre les deux. Quand je dis tout conflit, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire. C'est-à-dire que vous êtes prêt à dire non, alors que certains éducateurs canais estiment qu'on ne doit pas nous dire non. Je suis prêt à lui dire non. Je suis prêt à lui montrer mon doigt comme ça et à lui dire fais attention à toi. C'est-à-dire qu'il va y avoir une menace éventuelle posturale. Un regard de désaccord. Un non, parce que si je n'ai pas envie que tu manges le cactus là-bas, par exemple, je vais te faire... Si tu n'as pas compris, je vais te faire... Non, donc ça veut dire que quelque part, c'est moi qui te donne les indications. L'éducation positive telle que je la conçois moi, c'est... Il faut que tu saches ce que tu peux faire, ce que je t'autorise à faire, et ce que tu n'as pas le droit de faire. Et ce que tu n'as pas le droit de faire, je vais d'abord te l'expliquer gentiment, en te disant non, non. Et si je vois que tu persistes parce que ton envie de faire est plus forte que ton obéissance vis-à-vis de moi, là je vais peut-être te dire au coco, je vais peut-être monter le ton. Et donc il y a une contrainte. Il y a une contrainte, je t'interdis de faire ça. Alors interdire, ça ne veut pas dire taper. Ça ne veut pas dire mettre un coup de bat de baseball sur la tête du chien. Ça ne veut pas dire lui mettre un coup de pied dans le derrière. Je suis contre ces pratiques. Je suis contre ces pratiques parce que, entre eux, ce que je vais appeler le conflit armé, c'est-à-dire le conflit avec de la touche physique, est très très rare. Et très très rare. C'est de l'intimidation, c'est de la menace, mais ça passe rarement à l'action. Et je réutilise finalement une communication canine de la même façon. Alors, est-ce que vous pensez que les éducations positives strictes, c'est-à-dire uniquement, vous diriez qu'on pense absolument pas de remarques dégâts agréables ou de critiques pour l'animal, ça peut poser problème ? Alors, ça ne va pas poser problème sur certains types de chiens. Donc, je pars aussi dans notre principe. Un éducateur canin, c'est une personne qui aide à éduquer le chien. Et moi, dans le chien, il y a tous les chiens. Toute race confondue, tout type de caractère et de personnalité confondue. Donc, sur certains types de personnalités et de caractères, ne pas contraindre le chien, il n'y en aura pas besoin. Ça existe, ces chiens-là. Le problème, c'est que ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité parce qu'il y a des chiens qui vont avoir des personnalités, des caractères beaucoup plus affirmés et qui vont dire, « Oh, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. » « Moi, j'ai l'instinct de courir après le sanglier, je vais le faire. » Quoi qu'il se passe, j'ai un caractère où je ne suis pas d'accord de voir du monde, j'ai un petit peu de caractère vis-à-vis de l'humain ou vis-à-vis d'autres chiens, etc. Quoi qu'on me dise, je vais le faire quand même. Ça veut dire que si on essaie de soudoyer le chien dans ses instincts les plus basiques et dans ses envies les plus basiques, là, on va au casse-pipe. D'accord ? On va clairement au casse-pipe. Et là, ça devient dangereux pour moi, pour les chiens qui ont des caractères un petit peu plus durs et qui ne vont pas s'en laisser compter parce qu'on va leur expliquer 10 fois, 20 fois. Alors, c'est vrai que dans la pratique, on va leur expliquer gentiment une fois, deux fois, 10 fois. Mais si tu as décidé de ne pas écouter à ce moment-là, on va te dire, là, c'est interdit. Et là, on est obligé de mettre dans l'art l'obligation de faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez, revenons au point de départ, si je puis dire, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent, des indicateurs canadiens en particulier, qui disent qu'il n'y a pas de dominance chez les chiens, chez les loups ? Qu'est-ce que vous en dites ? La dominance hiérarchique, elle existe chez beaucoup d'espèces, autres que le chien d'ailleurs, et c'est ce qui permet de réguler, justement, ces groupes sociaux, de réguler ces groupes sociaux. Là aussi, on joue beaucoup sur les mots hiérarchisation. Dominance ne veut pas dire domination, déjà. Dominance, ce n'est pas de la domination. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas le commandant en chef qui tape sur la tête de tout le monde en permanence pour dire, c'est moi le chef. Par contre, quand on observe les chiens entre eux, dans les groupes sociaux, quand on observe les loups, quand on observe le canidé en général, on se rend compte qu'effectivement, il va y avoir ce que maintenant on appelle les protections de ressources. Parce que si on parle de méthode positive, on va parler aussi de ce qui s'est passé il y a quelques années où on disait par exemple que le chien ne descendait pas du loup, jusqu'à ce qu'on ait les tests ADN. Donc là, ils n'en parlent plus. Ensuite, on a dit... Enfin, il y en a qui le disent encore. Il y en a qui le disent encore, malgré les tests ADN, mais bon, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à jour de leur connaissance. Moi, je me mets à jour de mes connaissances, si possible. Au niveau de la dominance, on a toujours voulu associer dominance avec domination. Ce n'est pas le cas. On est venu rajouter maintenant, quand on regarde l'évolution de la méthode positive, on ne dit plus qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dominance. On dit qu'il y a de la hiérarchie, mais c'est de la hiérarchie par rapport à de la protection de ressources, par exemple. Je ne vois pas trop la différence. Si je protège mes ressources, il y a où il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je veux dire, il y a de la hiérarchie, par exemple, pour de la protection de surface. Moi, j'ai décidé en tant que chien de me prendre tout l'espace ici. S'il y a quelqu'un qui rentre, je ne suis pas en train de protéger ma gamine, je ne suis pas en train de protéger mon jouet. J'ai décidé en tant qu'individu que cet espace m'était approprié personnellement et je ne tolère pas que quelqu'un y pénale. Par contre, de temps en temps, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, de temps en temps, celui-là, là-bas, je lui ai permis de rentrer. Je ne lui ai pas envie de rentrer. Donc, hiérarchie, ça ne veut pas dire, ou dominance, ça ne veut pas dire, je suis, je vais être un peu méchant peut-être dans mon, dans ce que je vais dire, parce que c'est ce qu'on a eu il y a 3, 4 ans et encore, le terme dominance a été associé aux gens qui on parle, comme moi, à la dominance hitlérienne. On va très loin quand même dans la chose. Je pense que tout ça, c'est de la discussion qui n'est pas très intéressante parce qu'elle est, elle est contre-productive pour le chien. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que depuis 41 ans, la méthode positive, elle vit depuis 10-15 ans. Moi, depuis 41 ans, je travaille en méthode positive. Oui, je n'ai pas attendu après une mouvance. Alors, vous, vous appelez ça méthode positive, mais en réalité, c'est plutôt une méthode bimbiante, parce qu'en réalité, vous êtes prêts à faire des remarques sur le chien qui fait des bêtises. Ah, tout à fait, tout à fait, parce que ce que moi, je vais considérer comme un danger pour le chien, est-ce que le chien va le considérer comme un danger pour lui-même ? Non. Un chien qui va traverser une rue, une route, lui, il n'a pas la notion de voiture, il n'a pas la notion de feu rouge, feu vert, il n'a pas toutes ces notions-là. Le chien qui va courir après un sanglier, il n'a pas la notion qu'il peut se faire enlever par un sanglier, il n'a pas ces notions-là. Moi, en tant qu'humain, je les ai ces notions-là. C'est un peu la même relation que le parent avec l'enfant. Un petit peu. C'est-à-dire ? Je vais prendre un exemple. Moi, je me rappelle sur un de mes gamins, maintenant, ils sont grands, j'en donne ça 40 ans, 45 ans, sur un de mes gamins qui était à côté de moi, j'étais dans le nord. On allait traverser. Et je ne le tenais pas par la main. Et le gamin, il a mis un pied sur la route et je l'ai attrapé, je m'en souviens très bien, c'est vieux, mais je m'en souviens, je l'ai attrapé par le col-vac, comme j'ai pu, et je l'ai remis là. Et tout de suite, il s'est dit, en tout cas, quelqu'un me verrait faire ça aujourd'hui. On dirait, monsieur, vous êtes maltraitant. Non, j'ai évité un accident possible. Possible. Et j'ai expliqué après, de manière tranquille, à mon de mes gamins, qu'il y avait des voitures et que c'était dans le nord. Mais dans l'instant, il a fallu que je visse. C'est-à-dire que si j'ai un chien et que je vais m'approcher d'une personne et que le chien, d'un coup, parte dessus. Parce qu'il y a eu un signal de la personne qui l'a mis en route. On n'est pas parfait. Le chien, lui, il va détecter quelque chose et il peut réagir. Et si à ce moment-là, effectivement, je l'ai en laisse, je l'ai avec un collier cuir pour faire plaisir au positif, je vais le retenir. Et effectivement, je vais l'empêcher de faire quelque chose. Parce que lui n'a pas la notion de pouvoir être catégorisé derrière, d'avoir une évaluation 4 et d'avoir éventuellement une euthanasie à la clé. Donc, je vais estimer que, hiérarchiquement, on n'est pas sur une hiérarchie pure et dure. On est sur, je connais davantage de choses que toi et je sais mieux que toi ce qui est dangereux pour toi et pour les autres. Donc, quand je vois que tu vas dépasser une limite où il y a un danger, je vais intervenir. Et en cela, hiérarchiquement, je suis de toi. Donc, en résumé, on pourrait dire que vous êtes contre une éducation positive stricte, qui serait uniquement par récompense, et que vous êtes plutôt pour une éducation de bon sens, qui serait simplement un mélange de... Je veux dire, je suis pour la logique. Ouais. D'accord. Voilà, je suis pour la logique, je suis pour l'intelligence des gens. Moi, j'essaie toujours de dire, dans toutes mes communications que je fais, réfléchissez. Aujourd'hui, on n'est plus dans la réflexion, et quand on parle de méthode positive, on est très axé sur protection animale, il ne faut pas que le chien ait un doute, il ne faut pas que le chien ne se sente pas bien, il ne faut pas... Et les gens sont tellement axés là-dessus, qu'ils n'ont plus la notion de ce que ce même chien est capable de faire. Et en réalité, en le travaillant sur certains chiens, je dis bien, sur certains chiens, qu'en méthode positive, on va au-delà d'accident... Quel type de problème ? Vers quel type de problème on va ? Oui, oui. Problème de peur, problème d'agressivité par peur, ou problème d'agressivité par dominance. Moi, je dis agressivité par dominance, parce que quand on est dans un couple maître-chien, où le maître est en dessous, c'est-à-dire on lui laisse tout faire, le chien, ça reste un opportuniste, lui, il ne considère pas ça comme... Mon maître est gentil, il me donne des friandises, des saucisses, il ne m'en gueule jamais, il ne me dit jamais non... Lui, il ne considère pas ça comme de la compassion ou de l'amour du chien, lui, il considère ça comme de la faiblesse. Et naturellement, et c'est la logique, de par son espèce, naturellement, dans des situations, il va dire, c'est moi qui prends le dessus, et c'est donc moi qui décide. D'accord. Mais enfin, vous allez avoir des problèmes, sans doute, dans votre vision des choses, avec des gens qui vont dire que vous traumatisez l'animal, non ? Il suffit de regarder le chien, une fois qu'il a été travaillé, pour voir s'il est traumatisé ou pas, parce que l'avantage que je peux avoir aussi, qui a fait ma réputation, c'est que depuis des années, mon travail, je le montre. Je le montre, on voit les chiens, on les voit avant, on les voit pendant, on les voit après, on les voit des fois sur la durée, et on voit toujours des chiens qui viennent me sauter dessus et me faire des câlins. Donc à mon avis, ils ne sont pas si traumatisés que ça. À l'inverse, dans les méthodes positives, je ne trouve pas, ça fait des années que je cherche, ça fait des années que je les demande, je ne trouve pas, et je parle bien sur des chiens à problème, tel que ceux que j'ai, moi, je ne trouve pas une seule vidéo de travail avec des résultats. Je ne trouve que des remarques. Des résultats, c'est-à-dire ? Les résultats d'un chien qui est agressif, qui veut, je ne sais pas, manger les autres chiens, ou manger les gens, qui après le travail uniquement positif, est devenu un chien équilibré, tranquille, et qui ne réagit plus. D'accord. Par contre, j'ai entendu dire par des éducateurs anticonformistes, qu'ils avaient des problèmes avec des chiens, justement, qui avaient été traumatisés par des questions positives. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Alors, il y a des chiens qui ont été traumatisés, et c'est là où, moi, j'aime rester juste. Il y a beaucoup de chiens qui ont été traumatisés par uniquement de l'éducation positive, et puis il y a des chiens qui ont été traumatisés par de l'éducation que je vais appeler ce coup-ci de négatif, où il n'y a pas, justement, cette justesse de discussion avec le cher, où là, ça a été matraqué. On a vraiment les deux. On a vraiment les deux. Alors, il y en a qui disent, c'est 80% de ceux qui ont matraqué, ça, c'est en fonction de là où on veut aller. Moi, je vais dire, c'est 50-50 aujourd'hui. On a 50% de chiens qui ont été matraqués à coups de collier électrique, à coups de collier à pointe, à coups de pieds, à tout ce qu'on veut. Ça, pour moi, ce ne sont pas des éducateurs canins. Et puis, on a de l'autre côté, mais on est vraiment dans les extrêmes, là. On est de l'autre côté vers cette éducation positive à tout prix, où on a les mêmes dégâts. Où on a les mêmes dégâts. Donc, pour moi, ce ne sont pas des éducateurs. Les éducateurs sont ceux qui réfléchissent et qui font un mix, finalement, de beaucoup de choses, en tenant compte et du tempérament et du caractère et surtout dans la capacité à discuter avec le chien pour l'amener à réfléchir et à faire des choix. Quand on est en éducation coup de matraque, on ne fait pas faire des choix parce qu'on lui tape sur la tête. Et quand on est en éducation exclusivement positive, on ne lui fait pas faire des choix parce que là, on le garde comme une loi. Donc, on n'est pas dans la communication canine et on n'est pas dans la discussion. Donc, vous êtes alors juste un milieu. Pour vous conclure. Un milieu qui me semble logique. D'accord. Un débat que moi, je me suis longtemps posé, qui est intéressant de poser à quelqu'un qui a la pratique et qui vit au milieu des chiens depuis 41 ans, c'est « Êtes-vous raciste canin ? » on pourrait dire en présentant. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que c'est l'idée ou la kik qui prime ? C'est-à-dire que les races de chiens, ça détermine leur comportement ou pas ? C'est-à-dire que les chitafs, par exemple, sont obligatoirement dangereux ou bien l'inverse ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat qui est un grand débat ? Déjà, moi, le terme « chien dangereux » me gêne. Je pars du principe qu'un chien, par nature, ne va pas forcément être dangereux, même si au niveau de la sélection, on a fait des sélections sur les chiens, on a effectivement des chiens qui vont avoir des caractéristiques, de personnalités, des caractères très très trempés, qu'on va utiliser dans la police, qu'on va utiliser dans l'armée, etc. Là, on ne va pas prendre un chien, on va chercher des génétiques bien précises. Donc, comme chez nous, d'ailleurs, comme chez l'humain, on va avoir des chiens qui, dans l'inné, vont arriver avec un bagage caractériel plus ou moins fort, avec un bagage de personnalité plus ou moins fort. Et va venir se greffer. Alors, qu'est-ce qui est la partie innée à qui ? Moi, j'ai tendance à dire, même si je me trompe, c'est possible, je ne vais pas... J'ai tendance à dire que l'inné prend un petit peu le dessus, quand même. Parce que l'inné, c'est la matière brute, finalement. C'est la matière brute qui arrive et après, on va la modeler, cette matière brute. Et c'est vrai que si on prend un chien qui a un très, très gros caractère et suivant la façon dont on va le modeler avec l'acquis, donc dans l'éducation, dans ce qu'il va apprendre lui tout seul et dans ce qu'on va lui apprendre nous, on va modifier des comportements. Par contre, on ne va jamais modifier des traits de caractère. On ne peut pas les modifier à des traits de caractère génétiques, ce n'est pas vrai. On peut modifier des comportements, on peut modifier tout un tas de choses, mais on ne peut pas modifier le caractère de l'être ni sa personnalité. Moi, je vais pouvoir prendre des gants, par exemple, dans cette interview. Pour autant, dedans, mon caractère bouge. Donc mon caractère, même depuis le temps que je vis, il n'a pas changé. Il est même. La personnalité est la même. J'ai juste appris à moduler. Mais pour autant, je reste comme je suis. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à éduquer des chiens dangereux ? Pour moi, il n'y a pas de chiens dangereux. Déjà, pour moi, il n'y a pas de chiens dangereux. Moi, j'ai travaillé sur du pit, par exemple, puisqu'on est en catégorie 1. Pit, pitbull. Pitbull. C'est des catégories 1. C'est des chiens tout à fait normaux. On le sent, on le sent, cet inné. Ce n'est pas arrivé comme ça, par hasard. Donc il y a des caractéristiques bien précises comportementales. Après, dans l'éducation, on fait des chiens super sympas. Quand on prend des chaînes catégorie 2, ça, c'est des catégories qui ont été mises par l'humain. Le Roth, l'Amstaff, etc. Ce sont des chiens normaux, mais avec un potentiel qui nécessite quand même des éducations particulières qui ne seront pas les mêmes que, je ne sais pas, moi, sur le petit Burder Collie qu'on voit souvent chez les positifs, par exemple. Ça ne s'éduque pas de la même façon. D'ailleurs, quand on voit des photos, on les voit toujours avec ce type de chiens. On ne les voit jamais avec des Amstaff, ou avec du Malinois, ou avec des chiens comme ça, dont je rebondis un petit peu sur l'interview précédente. Mais pour moi, il n'y a pas de chiens dangereux. Il y a des chiens avec des caractères différents. Et après, c'est l'éducation qui va nous permettre de tempérer tout ça. De tempérer tout ça et d'intervenir quand il faut. Et c'est là aussi où on rebondit sur l'appro d'avant. Je ne vais peut-être pas avoir besoin d'interdire fortement sur un chien, je ne sais pas, ou un type Labrador, par exemple. Et pas d'interdire plus fortement. Je n'ai pas besoin d'être aussi attentif que sur un Malinois de lignée de travail. Où là, il va falloir que je sois un petit peu plus attentif et que je lui apprenne à se modérer, à être plus tempéré, à réfléchir davantage avant de réussir. Oui, mais alors, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas de formation particulière, ou qui est âgé, etc., d'avoir un Malinois ou bien un chien loup, c'est-à-dire un Tchécoslovaque ou un Sarlos ? Je vais dire oui. Je vais dire oui, à condition, déjà, qu'il tombe sur le bon chien. Parce que quand on prend un Sarlos, un Tchèque, ou un Malinois ou un Roi de Vélair, déjà, quand on va aller voir la portée, on va voir que sur les 6 ou 7 choux qui sont là, il y a 6 ou 7 tempéraments différents. Il va y avoir, en début de chaîne, le gros tempérament, où là, il va peut-être falloir se faire aider par un éducateur. Et puis, en fin de chaîne, on va avoir le petit toutou tout gentil. Et pourtant, ils sont frères et sœurs. Donc oui, il va y avoir des chiens qui vont être adaptés. Il y a des gens qui prennent le Malinois qui n'ont jamais un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tombés sur le Malinois. C'était cool. Oui, mais quand même, il y a des problèmes avec des chiens à la mode, comme les Malinois, les Tchèques-Slovaks, les Sarlos. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des 70% d'abandon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des problèmes parce que... Il y a trois points. Un, la mode. La mode ? La mode. Déjà, on ne choisit pas un chien parce que c'est la mode. On choisit un chien, mais là, je vais dire, c'est au particulier quand même à dire « Bon, moi, ce chien-là me plaît bien parce que, je ne sais pas, il était vers la guerre. Je vais prendre un Malinois. » Non, on se renseigne sur la race. On se renseigne sur les éleveurs. La plupart des gens, actuellement, enfin, moi, je ne sais pas, je vois autour de moi, ils regardent la taille, la couleur, ils ne regardent pas la race, ils s'en foutent. C'est un peu comme si on prenait un flacon sans savoir, sans regarder l'étiquette, si ce n'est que l'étiquette est jolie ou pas jolie. Ça, ça fait 40 ans que je ne vois pas là-dessus. En 40 ans, j'ai eu une fois un client qui a venu me voir en me disant « Je n'ai pas de chien. Je veux en acheter un. » Qu'est-ce que vous me conseillez ? Moi, j'aimerais bien cette race, un client en 41 ans. Ça ne fait pas beaucoup. J'en ai passé quelques milliers. La plupart du temps, ils arrivent, ils ont déjà le chien, ils ont déjà le problème. Donc déjà, s'il y avait, là, il y a différentes sources. Il y a un, les particuliers qui ne se renseignent pas. Deux, les éleveurs qui, bien souvent, c'est leur gain de pain. C'est leur gain de pain. Donc quand ils ont un client lambda et qu'il faut vendre le chiot, et qu'ils ont besoin de payer leur sable derrière, ils se disent « Allez, on vend le chiot. » Et puis le problème, c'est que le chien, quelquefois, tombe sur des gens qui ne seront pas à la hauteur. Mais eux, ils ont vendu. Donc je ne vais pas tomber dans le dialogue de sourds avec les éleveurs non plus. Mais il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Après, voilà, il y a ce système de mode. Et il est venu se greffer là-dessus. C'est une méthode d'éducation en plus. C'est une méthode d'éducation positive en plus. Ah oui. Pas de dire que ça complique le problème. Ah ben, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je veux dire, je n'ai jamais vu autant le bazar dans le chien que maintenant. C'est un gros bazar. Vous, en particulier, finalement, ils cherchent quand vous êtes plus simple. Et c'est pour ça qu'ils se dirigent d'ailleurs beaucoup vers la méthode positive. Parce que dans la méthode positive, c'est luisant positif. C'est agrémenter des petites fleurs et tout ça. Et quand ils demandent à un éducateur comme moi, ils leur disent non, un chien, c'est du travail, c'est du temps, c'est quelquefois des difficultés, c'est du boulot. Ce n'est pas un pot. Ce n'est pas un pot, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui va s'exprimer. C'est quelque chose où il va falloir mettre des règles quelquefois. Ce n'est pas si simple. Et c'est valable aussi pour les éducateurs. Les gens qui veulent devenir éducateurs, je leur dis le premier jour quand ils viennent, vous allez sur un travail compliqué. Parce que vous allez trouver 80% de gens qui viennent nous voir avec des chiens problèmes. Rassurez-vous, si vous voulez faire de l'éducation qui n'est pas compliquée, ne venez pas chez moi avec mes résultats et tout ça. Ne venez pas chez moi. Allez voir la méthode positive parce que là, il n'y a pas de complications. Tout va bien. Donc vous pensez que la méthode positive, c'est aussi un argument de honte ? Bien sûr que c'est un argument de honte. Bien sûr, oui. Vous savez, les gens vivent dans une société aujourd'hui où les gens ont tellement de soucis, autres que le chien, de vie, ont tellement d'autres soucis que quand on leur montre la petite baguette magique de tout est beau, tout est bon, tout est gentil, les gens se disent on va aller vers le tout est bon, tout est gentil. bien sûr qu'on est sur du marketing voulu et surtout sur un accès aussi à cette profession qui finalement fait penser aux gens qui eux ne savent pas et qui veulent aller vers cette profession que c'est simple à être éducateur. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas durer longtemps d'ailleurs. Parce que quand ils se sont mangés en chien une fois, après ils disent non, moi je laisse tomber, c'est pas ça pour moi l'éducation. L'éducation c'est un ensemble, il y a des chiens faciles, il y a des chiens moins faciles, il y a des chiens difficiles, il y a des chiens à problème et en tant que professionnel, il faut savoir répondre à tout le monde. Je vais vous interroger sur un problème sur lequel j'ai déjà travaillé pas mal, j'ai même écrit un bouquin là-dessus, mais qui est au centre de l'attention actuellement et des rapports entre les éleveurs de boutons et les loups. Est-ce qu'il est possible de se protéger des loups et dans ce cas-là, est-ce que ça c'est utile d'avoir des chiens ? Est-ce qu'il y a une éducation spéciale pour les chiens ? Est-ce qu'ils ne créent pas ces chaînes de protection ? Est-ce qu'ils ne créent pas des problèmes avec les promeneurs parce que les promeneurs ne savent pas, etc. ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je vais dire sur ce type de problème, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on a toujours le problème en France. Quand on va en Italie, quand on va en Espagne, ils vivent très très bien avec les loups. Ils vivent très très bien avec les patous, ils vivent très très bien avec les moutons, il n'y a pas de problème. Mais ça, je pense que c'est typiquement français. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que depuis presque un siècle, il n'y avait plus de loups ? Donc les éleveurs ont perdu les méthodes de protection contre les loups ? Alors, ils ont perdu les méthodes de protection contre les loups. Moi, je pense que on en est arrivé à un point où est-ce qu'on doit détruire tout ce qui nuit ? Ou est-ce qu'on doit s'adapter à ce qui peut être un petit peu nuisible pour nous en mettant des protocoles en place pour éviter le plus de nuisances possibles. Le moins de nuisances possibles, pardon. Je pense que la réintroduction du loup et le loup qui revient, c'est quelque chose de bien. C'est quand même mieux que de laisser la race s'éteindre, l'espèce s'éteindre, pardon. Donc on est en mesure, on est en mesure effectivement. Je vais peut-être me mettre tous les bergers sur le dos. Je n'ai jamais discuté avec eux. Je n'ai jamais... Après, je pense que ce n'est pas... On est un petit peu dans de la politique. Ce n'est pas en leur donnant 50 euros ou 100 euros par bouton tué qu'on va arranger les choses. Je pense qu'il faut revenir à des méthodes effectivement anciennes où on se protégeait du loup. Le patou est une... Oui, mais c'est compliqué. Ce n'était plus dans la culture française. Non, ce n'était plus dans la culture française. Mais moi, je vais dire entre le choix de dire on remet cette culture et on réapprend à faire quelque chose que nos ancêtres faisaient et avec lesquels ils se débrouillaient très bien ou on tue une espèce. Moi, je préfère la première solution. Dans notre domaine des chiens et de l'éducation canine, il y a quand même le problème des patous. Les patous, pendant des siècles et même des millénaires, on les a éduqués à se protéger contre les grands prédateurs, c'est-à-dire les ours et les loups. Et puis d'un seul coup, pendant un siècle quasiment, il n'y a plus eu de loups puisqu'on les a supprimés avec des primes de l'État. Et puis maintenant qu'ils sont revenus de l'Italie, en 92, les patous, certains ne savent plus attaquer le loup. Donc, il y a le problème de rééducation aussi et aussi, les éleveurs ne savent pas mener un patou. Je pense qu'il y a un problème d'éducation et il y a aussi un problème de génétique. Je pense que le patou qu'on avait il y a 100 ans n'est plus du tout le même au niveau comportemental qu'aujourd'hui parce que ça a été retrempé un petit peu comme toutes les races d'ailleurs. Moi, je connais bien le berger allemand quand je vois le berger allemand d'aujourd'hui, ce n'est pas le berger allemand que j'ai acheté il y a 41 ans. On est allé dans une descente au sans-faire. Alors, est-ce que c'est pareil pour le patou ? Je connais moins la race. Mais je pense qu'effectivement... Il y a quand même des gens actuellement qui sont en train de créer de nouvelles races enfin, de nouvelles lignées de patous qui sont plus doués qui sont sélectionnés au départ pour se protéger contre les loups. Oui. Et donc, on est en train de modifier ce truc-là où il y a des éleveurs qui ne prennent plus des patous mais qui prennent des chiens des sabreuses ou des chiens d'anatolie qui sont toujours restés en contact avec le loup et qui donc semblent plus réactifs. Et puis, il faut aussi éduquer l'éleveur. C'est-à-dire que l'éleveur par exemple qui élève un patou chez lui au lieu de l'élever à l'intérieur du troupeau il fait une erreur. Il faut qu'il le sache. Ah ben, il faut qu'il... Je veux dire, quand on prend les chiens de berger simples, les bébés naissent dans la bergerie. Voilà, en réalité ils ne protègent pas la maison du berger ils protègent son troupeau. Voilà, c'est son troupeau à lui même s'il va lui mettre un petit coup de dent de temps en temps pour le remettre dans le chemin. Je veux dire, on est resté quand même sur des chiens qui savent travailler. Est-ce qu'il faut réintroduire le patou pour aider justement à réguler et à protéger les moutons ? Je veux dire, oui, pourquoi pas ? Même si ça doit prendre 10 ans, de toute façon c'est mieux que d'éteindre la raste. Oui, bien sûr. De toute façon. Et puis d'autre part il faudra aussi peut-être éduquer les touristes à ne pas traverser un troupeau de moutons ou à ne pas s'approcher trop des moutons parce que les patous vont les attaquer et après ça va faire un procès pour les leveurs qui est pour rien. Là c'est encore un autre domaine parce que les promeneurs on va les avoir là avec les patous et les moutons mais on les a dans la rue on les a dans la rue parce que moi quand je vois des gens promener avec un chien qui a un petit rote ou un chien ou des gros chiens qui en imposent un tout petit peu alors qu'il plus est un rote ou un chien de catégorie 2 qui est obligatoirement muselé donc qui met dans la tête des gens chien dangereux et qui change de trottoir et qui change de trottoir pour éduquer les gens c'est encore autre chose. Après j'aimerais dire quand même quelque chose au niveau du chien en lui-même je pars du principe qu'il faut respecter tout le monde même ceux qui n'aiment pas les chiens je n'ai pas moi à imposer un chien parce que j'aime les chiens à des gens qui n'aiment pas les chiens donc je respecte leur position ils respectent la mienne et chacun fait son chemin dans ce domaine là au niveau des bergers on peut respecter et je respecte le fait qu'ils protègent leur gagne-pain ils protègent leur gagne-pain donc ils se disent voilà j'ai eu 7, 8, 10, 15 boutons qui ont été tués en deux mois je comprends aisément que ça peut monter au créneau en disant bon il faut abattre tout ce qui est loup et puis après on est dans un processus je veux dire politique là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et moi je serais je serais d'avis de dire ok on a ceux qui subissent mais on a une espèce qui était en voie d'extinction qui reprolifère un petit peu et tant mieux il faut la réguler donc il faut remettre en place des mécanismes qui permettent de faire comme on faisait avant comme on faisait avant et là effectivement il faut reformer les éleveurs il faut réavoir des chiens qui sont en mesure de protéger les troupeaux il faut former les gens qui vont en promenade attention vous voyez un troupeau avec des patous voilà il faut agir de telle et telle et telle manière pour pas vous avoir un patou aux fesses je veux dire là c'est un ensemble et ça pour mettre un truc comme ça en place c'est un gros travail mais quand on a un animal qui est en jeu ou une espèce qui est en jeu je veux dire ça vaut le jeu et puis en plus vous êtes très branché sur le résultat d'éducation canine il y a aussi le problème de l'abattage des loups si ça donnait des résultats c'est à dire que ça réduise les attaques bon on pourrait discuter mais là au contraire ça augmente donc on ne voit pas et pourquoi d'un pays voisin comme l'Espagne ou l'Italie ça se passe bien et pourquoi spécialement en France ça se passe mal pourquoi les français n'iraient pas voir les italiens et les espagnols c'est facile c'est le contraire qui s'est fait c'est à dire que les éleveurs français en particulier les syndicats de éleveurs ont essayé d'obtenir de l'Europe que dorénavant on tue partout les loups et puis que ce soit général et comme ça le problème la vision des choses françaises serait élargée en Europe alors que c'est les mœurs il n'y a que la France qui est là de ce cas j'ai une phrase que beaucoup de ceux qui me suivent connaissent une phrase que vous retrouverez dans mes vidéos que je mets souvent souvent quand l'humain ne sait plus il tue oui ça c'est ma phrase sur beaucoup de mes vidéos quand l'humain ne sait plus il tue parce qu'il n'y a pas cette il y a aussi ce phénomène je vais dire d'argent qui est toujours là qu'est-ce qui est le plus simple finalement c'est tuer ben bien sûr ça va plus vite c'est plus rapide ça procure des résultats mais bon à quel prix la mort et puis il y a aussi l'éducation c'est naturel c'est-à-dire que par exemple considérer que le loup est uniquement invisible ça ne tient pas la route moi je suis scientifique je connais bien la question j'ai fait plusieurs bouquins là-dessus en réalité en France il n'y a quasiment pas de recherche là-dessus mais en Amérique du Nord j'ai lu beaucoup et ça dit exactement le contraire c'est-à-dire qu'en réalité on peut aussi considérer le loup comme un animal utile c'est-à-dire que la proie favorite du loup c'est le sanglier or le sanglier d'une part pullule en France il est passé de 52 000 il y a 50 ans à 1 million ce qui est énorme et donc actuellement on ne sait plus comment se débarrasser ces sangliers les chasseurs sont payés d'un côté pour éliminer les sangliers mais ils n'y arrivent pas ils sont complètement dépassés et puis de l'autre côté on paye d'autres gars des équipes spécialisées pour tuer les loups est-ce qu'il ne serait pas plus simple de laisser les loups réguler la population de sangliers sans plus de même que pour le chauveur on peut reprendre la même discussion pour le chevreuil le chevreuil les forestiers sont tous d'accord sur le fait qu'ils font des dégâts aux plantations d'arbres or c'est la proie favorite des loups donc il faudrait voir que le loup ce n'est pas uniquement du négatif c'est aussi du positif oui je suis complètement d'accord le problème c'est qu'on veut toujours aller vite surtout dans notre pays on veut toujours aller vite et puis on peut aussi simplifier c'est pas en tuant tout ce qui gêne qu'on règle les problèmes moi ce qui me gêne c'est qu'il y a toujours la mort au bout et ça ça me gêne alors quand c'est justifié quand on ne peut pas faire autrement quand on va voir et puis il y a des intérêts financiers il y a des éleveurs plus malins que les autres qui ont trouvé que c'était ne pas garder enfin à peine garder les moutons et par contre se faire rembourser les attaques c'était plus rentable que de garder les moutons bien sûr et donc là quand on est entré là-dedans on est foutus mais bon moi j'ai toujours cette vision finalement quand on regarde l'ensemble c'est quoi le plus nuisible dans l'histoire et alors quand on regarde les chemoins les machins c'est quoi le plus nuisible dans l'histoire le plus nuisible qu'est-ce que ça veut dire le plus nuisible c'est nous voilà le plus nuisible c'est nous alors que dans la nature ils arrivent très bien à se réguler entre eux alors ça c'est un argument j'ai eu même des gens des animalistes qui m'ont dit mais comment comment on ferait dans la nature s'il n'y avait pas les chasseurs qu'est-ce que vous en pensez est-ce que la nature peut se réguler par elle-même la nature pourrait se réguler par elle-même mais il faudrait éliminer notre espèce à mon avis comme ça ça irait bien alors non mais en fait quand même c'est évident quand vous me dites qu'il y a un million de sangliers il faut savoir qu'un sanglier nous on en a plein chez nous aussi ça vous détruit tout les vignes ça détruit tout et que s'il n'y avait pas les chasseurs pour que tu aies des sangliers tout détruit dans 10 ans on en a 50 millions il suffirait de laisser les loups vivants ou on met des loups enfin on n'a pas besoin de les mettre ils sont déjà ils sont déjà il suffit de réduire les abattages de loups j'aime pas ces extrêmes moi je ne suis pas chasseur le seul chien que je refuse en éducation c'est quand un chasseur on me demande d'apprendre à son chien à faire son boulot de chasse écoutez moi je ne suis pas chasseur donc je ne connais pas je peux imaginer mais ça ne m'intéresse pas donc je ne le fais pas j'aime pas ces extrêmes il faut éliminer les chasseurs il faut éliminer les gens comme moi qui ne sont pas à 100% positifs on vit dans le monde où on ne discute plus où on passe leur temps de temps à être pas d'accord avec l'autre il ne faut pas tuer le cochon pour manger du saucisson je veux dire voilà il faut il faut rester je crois équilibré moi les gens qui l'ont et tolérant et pour toi et pour toi la tolérance avec des gens qui ne sont pas d'accord avec des tolérance moi j'ai déjà reçu des personnes qui ne mangeaient pas de viande chez moi je leur demande par politesse est-ce que ça vous gêne si nous on mange de la viande ou pas si on me dit non et bien je ne mange pas de viande ce jour là voilà et puis le soir j'en mange deux fois plus mais je veux dire la tolérance ce que je n'arrive pas à admettre moi c'est cette espèce d'agressivité c'est de l'agressivité pure que des gens puissent avoir une idée qui leur appartient et qu'ils veuillent l'imposer à tout le monde et en disant que tous les autres qui ne font pas comme eux sont méchants et ça on le retrouve avec le véganisme on le retrouve avec les chasseurs on le retrouve avec l'éducation positive où tout ce qui n'est pas eux est méchant et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'insupporte moi c'est quelque chose qui m'insupporte parce que j'estime que chez certains éducateurs positifs par exemple on trouve du bien on trouve du bon ce qui n'est pas bon ça ne m'intéresse pas mais je vais aller tromper le petit bon que j'ai trouvé et je vais toujours aller chercher moi j'ai des amis chasseurs je ne suis pas chasseur je me vois mal en train de tirer un chevreuil ou c'est pas ma tasse de thé mais pour autant tous les ans ils me ramènent un cuisson de chambier et je le mange donc voilà j'aime pas l'extrémisme j'aime la discussion j'aime l'argumentation et j'aime le respect et la tolérance des gens dans leur diversité et dans leur différence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501